Vous voyez dernièrement le pape François qui prend la tête de la fronte contre Elohim, contre la vérité, il lançait un appel aux dirigeants du monde entier pour qu'ils prennent la disposition pour protéger l'environnement, c'est-à-dire pour que la vérité, que le créateur ne pénètre pas dans le monde, qu'il ne pénètre pas, que la prière qu'on voit et les prières qui sont faites, qui sont élevées à Satan, on dit que les portées de la vérité soient scellées, que la vérité est construite comme le mal, qu'aucun esprit ne pénètre la lumière, que tous demeurent dans les ténèbres, ça veut dire qu'on n'ait que des individus, des milliards d'individus qui servent de support à Satan pour permettre les fonctions de la vérité, les fonctions de la vérité, donc des rebelles. Donc, nous donc qui avons en nous les arts de l'esprit, les prémices de l'esprit du royaume, l'esprit, l'intelligence du créateur, nous soupirons pourquoi ? Pour que le règne d'Héloïm soit manifeste, n'est-ce pas ? Pour que la création, l'univers tout entier soit libéré, parce que, vous le savez bien dans les écultures, Satan, après qu'il ait corrompu sa nature, il ne sait plus trouver le passe de lui dans le royaume d'Héloïm. Au départ, fils faisant partie des Héloïms, il a été filtré, il est dans les airs, un astre élan, il va être filtré des airs, il va descendre là sur la terre, il est en train de fondre dans un autre univers, et il va être filtré de cet univers avec tous ceux qui lui servent des supports pour aller dans la vie, et l'univers ne sera plus le fier. Nous rentrons dans le charme. Toute la création va adorer son Héloïm. Toute la création. L'homme est une créature exceptionnelle au milieu de l'univers, parce qu'en lui, il y a un esprit qui doit servir des réceptables. Donc, il doit recevoir la puissance d'Héloïm pour agir dans l'univers. Malheureusement, nous en avons fait le secret de Satan. Et nous sommes entrés dans le complexe avec Satan, les démons, et avec ce qui représente Satan dans le monde. Nous sommes entrés dans le complexe. Quand vous voyez le Messie, il s'est défini par rapport, il n'est dans le complexe vis-à-vis d'aucune créature. Aucune créature. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent. Si vous définissez par rapport au Messie, mais vous êtes une force, une puissance, une intelligence, par laquelle le Père doit instruire un grand mort. Et lorsque vous croissez dans votre identité, vous allez voir, même l'argent va suivre. La création va suivre. Parce que la création reconnaît son créateur. C'est là où il est dit, elle gémit elle-même. Elle veut revenir au service du créateur. Et il y a un imposteur qui est venu s'accaparer tout. Il s'est consacré à la création. Et c'est au travers du peuple d'Elohim qu'Elohim déconsacre la création du service de Satan pour la ramener à lui. Donc c'est une force effroyable. C'est ce peuple-là qui plie vraiment. Parce qu'il porte en lui les stigmates, la douleur de la création. Vous comprenez ? Ce ne sont pas des gens obsédés de posséder des petits millions. C'est pas des gens obsédés de posséder la poussière. Tu as une maison. Aujourd'hui, nous entrons dans une étape où demain tu ne l'auras pas. Tu as un avion où demain tu ne l'auras pas. Tu as investi de l'argent dans la banque du monde, tu diras que ce n'est pas ton argent. Si tu ne te reconnais pas dans Satan, les avions vont évoluer comme des moutons. Et ce n'est pas être seulement nous aussi qui avons le prévu de l'esprit. Nous soutenons en nous-mêmes en attendant la production et la rédaction de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voilà. Donc il faut comprendre. Là nous parlons vraiment des esprits qui s'identifient, qui s'identifient par rapport au Messie. Bon, ce qui est dramatique, c'est que des êtres psychiques qui sont montés par les vies vont souvent prendre ces versets pour se les attribuer. C'est cela le drame. Mais là, on a affaire vraiment aux individus, vous allez le voir maintenant à la suite, aux individus qui sont vraiment mis d'amour, qui se définissent par rapport au Messie. Et ces individus savent qu'ils sont des esprits. Ils attendent la rédemption de leur corps. Ça veut dire que celui qui s'est construit en eux, à partir des matériaux d'en haut, donc du créateur, les matériaux qui sont éternels, ils attendent que celui qui s'est construit en eux revête le corps qui lui est semblable. Vous comprenez ? C'est là où on dit, la mort a été englutie dans la vie. Là nous accédons à la résurrection, à la première résurrection. C'est la fin de notre naissance. C'est la fin de la naissance en haut. Et c'est là où tout le monde comprendra que l'homme n'est quelqu'un d'esprit et non un corps. Parce que c'est l'esprit énergique et en vous, quand il est retiré, le corps tombe. Oui, puisqu'il a été tiré de la poussière pour servir d'habitation à l'esprit qui doit accomplir une mission dans l'univers. Et c'est Satan qui vient aveugler l'esprit pour vous tomber que vous êtes chers. Alors que lui veut dire que vous êtes esprits. Donc c'est au travers de ces esprits, nés d'en haut, c'est construit sur la base d'identité du Messie qui ne vaut que leur identité dans le Messie. C'est au travers d'eux que la gloire de lui cesse d'être un mystère. Elle devient visible. Même pour les petits enfants. Personne ne dira plus que le riche c'est celui qui a l'argent. Mais le riche c'est celui au travers duquel le Créateur se réveille. Dans les époques ultérieures. Vous voyez, le prophète était un être exceptionnel. Mais certains des prophètes étaient comme des fous. C'est-à-dire qu'on voyait un individu comme Jean-Baptiste, il était comme un fou. C'est pourquoi le Messie échoir disait aux juifs, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert ? Quelqu'un est bien habillé, mais les gens sont bien habillés, c'est pas dans le désert qu'ils avaient habillés. Mais vous êtes allé voir quoi ? Un roi ? Mais le roi n'a fini pas le désert. Mais en Israël, toute la pandémie, chacun de la famille voulait que son enfant soit prophète. C'est pas connu, parce que c'était des esprits exceptionnels. La perversion a changé, où aujourd'hui tout le monde considère que la stature du prophète, parce qu'on ne la connaît pas que c'est la pauvreté. Voilà, tout le monde veut que son enfant devienne médecin, ministre, président, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il devient pauvre. Vous voyez, c'est cela. Et c'est bien ce que les prophètes annonçaient, annonçant le comble, le comble de la stupidité dans le monde. Notamment le prophète Esaïque, je crois qu'Ézéchiel aussi. Ils annonçaient bien que lorsque Israël atteignait le paroxysme du mal, où il était détourné d'Eloïm, mais Israël pour Israël, mais la pauvreté devenait la richesse. Et la richesse devenait la pauvreté. La folie devenait l'intelligence. Et l'intelligence qui est venue, devenait la folie. C'est dans 7 et pour là que nous sommes le comble du mal. Où le menteur est venu communiquer son identité, le mensonge. Et lui, dans le Messie, il dit qu'il parle, quand il manque, c'est de tout son fond, parce qu'il n'est que le mensonge. Et quand on ne pense que par lui, quand on ne comprend que par lui, on ne peut que marcher dans le mensonge. Donc, il dit le verset qui concerne l'espérance qu'on voit depuis l'espérance. Ce qu'on voit tout le temps, c'est là encore. Voilà. Donc, vous comprenez bien. C'est-à-dire, on parle là de ces esprits réveillés dont l'espérance ne s'appuie pas sur les choses physiques. Les choses qu'on voit. Les choses à terre. N'est-ce pas? Leur espérance s'appuie sur le royaume qui vient. Sur le Messie, sur l'identité du Messie. Vous la voyez avec les yeux? Mais ce qui sont nés d'en haut, la perçoivent. C'est pour ça qu'il s'est détourné des choses qu'on voit. Leur prière ne s'inspire plus des choses qu'on voit. Mais s'inspire des choses qu'on ne voit pas. C'est ce qui est dit dans Colossiens. Si vous êtes réveillés avec le Messie, recherchez les choses qui sont d'en haut. Là où Christ, votre vie est assis à la droite. Une fois que vous êtes révélés, vous serez vous aussi révélés. Maintenant, ce mystère est caché au jeu du monde. Les écoutiers disent que puisque ces gens-là ne se sont pas angoissés de connaître l'intelligence, le Père Elohim a laissé venir sur eux une énergie de mensonge. Pour qu'ils ne croient qu'au mensonge. Donc, l'espérance des élus d'Elohim, qui se définissent comme esprit, n'est pas sur des choses périssables. C'est sur des choses qui sont impérissables. La gloire du Créateur révélée dans le Messie. C'est ainsi que le Messie lui-même a marché. Hier, nous nous lisions avec le Frère Franck qui nous lisait le livre de Breux, où lorsqu'on vous parlait de cet héros et la foi de tant d'autres fois, que c'est des gens qui iraient ça et là, dormant dans les trous de la terre, regardant que le monde n'était pas digne d'eux. Parce qu'ils avaient les yeux sur une espérance qui était future. Mais malgré que cette espérance était future, ils ne se sont pas découragés pour rentrer dans les choses périssables. Vous comprenez bien ? Et pourtant, nous le disons bien, ces gens-là, ils savaient clairement, puisque l'Elohim leur avait révélé, il leur a averti, les choses après lesquelles vous couvez, ce n'est pas pour votre épaule, c'est pour des générations futures. Et donc, ces gens-là trouvaient bien heureux les temps de notre génération qui ont vu le Messie. mais nous n'avons pas le temps à raconter ce que ces gens-là, ce qu'il y a à quoi faire ? Quelle confusion ! Dans les fils, ceux qui intercèdent, ces esprits qui intercèdent, qui appellent le règne d'Elohim, qui sont des récepteurs, ils savent clairement que le salut vient par des hommes. Le salut d'Elohim vient par des hommes. C'est par des hommes qu'Elohim pénètre l'univers pour libérer. Parce que c'est aussi par les hommes, les esprits humains que Satan a pénétré l'univers pour pervertir. Ceux qui ont cette scène, c'est eux des véritables sacrificateurs, des vrais intercècheurs. Et lorsque ces gens-là prient, parce que leurs prières, comme le même les choix s'inspire du Messie, ils sont changés. Ils sont transformés. Ils vont de force en force, d'intelligence en intelligence. Ils sortent de l'univers de la faiblesse, de l'univers de la stupidité, de l'univers de l'idolâtrie. Dans tous les cas, ils sortent du champ cosmique. Ils rentraient dans le royaume de leur père par le Messie. Ils rentraient dans la peur. Ils les poussent dans le Messie. C'est au travers de que l'Elohim parle au Messie, dont la parole libère. C'est bon. C'est son des puissances. Voilà. Nous parlons donc ici de l'intelligence. et du discernement que le Créateur donne à ses esprits. Voyez bien. L'esprit, l'intelligence que le Créateur leur donne, qu'il leur est incapable d'avoir le regard sur l'héritage qu'il leur réserve. Et vous ne trouvez plus donc les individus qui ne s'applisent, toi, que sur l'option matérielle. Ils ne s'applisent, toi, que sur le manque d'argent. Ils ne s'applisent, toi, que sur des choses terrestres. Voyez très bien. Mais ce sont des individus qui s'élèvent au-dessus de ces conditions. Ils rentrent dans le monde. Ce qu'on observe dans la vie de notre maître, je crois, c'est qu'à mesure qu'il rentrait dans son identité en Elohim, son rapport avec l'univers changeait. Son rapport avec l'environnement changeait. C'est-à-dire que le Messie ne subissait pas les forces qui asservissent, mais ce sont ces forces qui commençaient à trembler. Voyez. C'est à dire que si vous, vous commencez à vous, à vous identifier ainsi, le Messie devient votre miroir. Vous sortez de l'apitoillement. Je vais vous parler là du véhicule. Vous sortez de l'apitoillement aux conditions matérielles. Vous allez épouser la force de l'intelligence. Parce que la création visible et invisible est subordonnée au créateur. Et il l'a régi par sa parole. La parole s'est chère. Il l'a régi par le Messie. Puisque les Écritures le disent, par lui, le Messie, la parole. Et pour lui, il a tout créé. Donc, plus vous épousez votre identité dans le Messie, lui, à qui la création est subordonnée, elle vous est subordonnée. Mais simplement comprenez que quand on dit la création nous est subordonnée, ça veut dire, dans toute sa dimension, ça veut dire que même la douleur que nous subissons, ça fait partie des éléments à la création qui nous accompagne à la gloire. Parce que ce n'est plus vous, mais c'est le Messie à vous. Et c'est ce que Satan craint. C'est ce qu'il craint. Que de tels esprits soient suscités. Ces esprits de lumière qui atteignent l'oreille de lumière. Vous devenez l'intelligence de votre pays. Vous devenez l'un du Cameroun. Vous comprenez ? L'intelligence de ce pays. Vous devenez l'un du Cameroun. Et rappelez-vous de l'intercession d'Abraham pour Sodome. Où Abraham, quand il décide, il lui avertit qu'il va détruire Sodome. Et puis, Abraham qui commence par parler, il lève très haut loin. Il dit, est-ce qu'il y a, s'il y a tel nombre de justes à Sodome, est-ce que tu vas détruire ? Parce que s'il y a des justes dans une nation pareille, le père détruit ? Mais non. Parce qu'ils appellent, c'est que le une, c'est qu'il y a espoir de salut. Il y a espoir de libération. Il y a espoir de résurrection. Parce qu'il y a des esprits qui intercèdent. Et donc, tout le monde peut comprendre que Elohim est bon. A partir de là, les hommes peuvent comprendre que Elohim est bon. Satan sait que Elohim est bon. Il le sait. Il sait que Elohim est juste. Et vous voyez bien, avant de vous laisser le temps de poser vos questions, Satan sait que Elohim est juste. Parce que, lorsque vous rentrez dans la compréhension de l'identité de Satan, qui, à la base, c'est une créature rédoutable. Ou, c'est là, lui, c'est là, ici, fidèle. Ézéchiel, tu étais le sceau de la perfection. C'est-à-dire que Satan, de par l'identité qu'il lui a donnée, il avait toutes les ressources nécessaires pour demeurer fidèle à la loi. Fidèle à son Créateur. Il n'y a pas eu une force extérieure à lui. Vous comprenez, pour le pousser à la loi, c'est devenu de lui-même. Et donc, il sait que le Créateur vous rend selon votre nature. Il le sait. Il sait que le Créateur, Elohim, si vous êtes de la nature de Satan, vos désirs ne sont plus que Satan. Il ne peut pas vous donner selon sa nature, lui. Il vous donne selon ce que vous désirez. C'est pourquoi les Écritures disent que, avant même que votre bouche ne s'ouvre, le Père sait ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous êtes. Puisque vous ne vous souciez que les choses de la terre, il laisse venir sur vous une énergie d'application. Mais si vous vous souciez du révertir, son identité va donner quoi ? Mais l'intelligence. Quand Salomon lui a demandé l'intelligence, moi j'ai dit aux enfants, aux raisons, personne n'est intelligent. Vous pouvez devenir des géants intelligentiels Si vous désirez l'intelligence qu'il vient du Créateur, vous pouvez devenir des intelligences. Mais puisque vous ne désirez que les choses de la terre, mais il vous rend conforme. Il vous donne selon ce que vous êtes. Le Créateur est juste. Ça, Satan le sait très bien. C'est pour ça que Satan nous excite à désobéir. Il nous excite à la rébellion, parce qu'il sait que le Créateur est juste. Il vous donne selon ce que vous désirez, selon ce que vous êtes. C'est la loi des causes et effets, qui nous recit. Quand vous commencez à comprendre ce chose, vous faites attention à ce que vous êtes. Vous demandez vraiment. Mettez-moi. Est-ce que vous avez des questions ? Personne n'a des questions, sinon nous allons chanter. Il y a peut-être un homme que nous serons en train d'interpréter, un chambre qui dirait une explication, une prière, une supplication. Quelqu'un doit avoir une question. Et je vous rappelle que, je le disais ce matin, la parole d'Elohim s'adresse à nos esprits. Ce sont nos esprits qui trouvent dans le Messie leur liberté. Et la parole d'Elohim, quand elle rétentit, elle amoisse Satan. Elle amoisse tout ce dont les désirs s'inspirent de Satan. La parole d'Elohim n'est pas angoissante pour les esprits qui se reconnaissent en elle. C'est plutôt un chemin de retour. Voyez. Une libération. Vous allez voir bientôt, au fur et à mesure que la voix du Père va se prétentir avec force et puissance, le monde va s'angoisser. C'est ce que je disais. Le monde va commencer. Les démons s'angoissent et le monde s'angoissent. Tout ce dont l'intérêt est dans le monde va s'angoisser. Dans le peuple, vu le livre, le Créateur n'est pas un peuple misérable. C'est une force. C'est une grande intelligence. C'est le support de libération. On n'a pas besoin de réformer le même groupe que les pentecôtistes où on voit que ce sont les débiles qui se retrouvent. dans le monde. Il y a deux questions. Je pense que je dois un peu parler de cette édité. Je suis sur le message pour peut-être que nous comprenions bien l'importante question. Lorsque j'ai suivi, c'est que nous l'avions des éléments de la propriété de l'univers. Autour de nous, comme le temps, comme le langage, comme la nature, tout ce qu'il nous faut. Alors il serait aujourd'hui étonnant que personne n'ait une question, parce que tous les jours, nous n'utilisons pas. Tous les jours, par exemple, tous les jours, nous utilisons le temps. Parce que si on prend le mot temps, nous savons la majorité, nous aussi c'est des intellectuels, nous savons que dans ce monde, c'est un monde qui nous attend souvent, tu me dis, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Ça veut dire qu'il y a un langage que nous utilisons pour exprimer ce que nous faisons du temps. Donc vraiment, il serait étonnant que personne n'ait une question à poser, parce que nous tous, nous utilisons ces choses. Qu'est-ce que nous faisons vraiment avec ces choses? Alors, pour poser une question, je voulais demander aux frères, parce que si on utilise le temps, on commercialise le temps. Alors, je souhaiterais qu'il nous détaille un peu davantage encore, vraiment, c'est que c'est le temps. Qu'est-ce que, que des blonds nous donc faire? Parce que tous les jours, on est coincé, on est coincé avec le temps. Parfois, quelqu'un te dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Quelqu'un m'a dit qu'un match pour moi. Il y a autre chose que j'ai suivi, c'est que tout le monde serait jugé de ce qu'il en a fait avec les éléments de notre situation, c'est-à-dire qui est la propriété et l'ouïne. Alors, à mon niveau, je vois vraiment qu'il y a une interpellation très profonde de notre vécu, de notre conscience. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Et je me rends compte que nous sommes devenus des participants, des membres à part entière de la famille de Satan, ou bien d'être de la famille d'Eloïne. Parce qu'il y a ces deux facteurs-là. Le temps, c'est le langage. Personne ne commune pas. Il ne peut pas dire je ne commune pas. Personne ne peut pas dire je n'utilise pas le temps. Si on doit être jugé déjà par rapport à cela, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut donc faire? Merci. Bon, c'est sûr, peut-être que la prière est que le Père nous permette de percevoir le contenu des partages que nous sommes en train de faire, que si cela est perçu, je pense que ça changera notre suite. Que ce soit le temps ou d'autres éléments qui composent le Père. En revenant d'abord sur cet exemple que j'ai appris, quand très souvent on dit je n'ai pas le temps. Ça veut dire qu'en fait, vous avez assigné une fonction au temps. La plupart du temps, vous courez après l'avent. Quelqu'un vous propose une chose ou alors une orientation qui risque de vous amener à perdre le gain que vous avez à gagner à travers le temps que vous utilisez. Alors vous lui dire, je n'ai pas le temps. Vous comprenez ça bien? C'est-à-dire que vous voulez dire, mon temps est consacré à avoir l'argent. Il ne faut pas nous consacrer à quelque chose. Donc c'est cela. Bon. Mais ce qui est dramatique, c'est que nous pensons vraiment que le temps, c'est notre propriété. Pourtant c'est la propriété. C'est pour ça qu'on va être jugé. C'est pour ça qu'il s'approuve à être jugé. Et puisque il ne corrompte pas la création tout seul, mais avec les humains, notamment, tous les humains vont être jugés. Et c'est aussi pour cela que les éducateurs disent que ceux qui sont rendus conformes au Messie ne seront pas jugés. Parce que ceux qui sont rendus conformes au Messie participent à la libération de la création. Ils ne sont plus pour la corruption de la création. Donc, comprenons donc que ce soit le temps, que ce soit les mots, que ce soit les composants de l'univers. Aucun humain n'a le pouvoir de lui-même de les arracher du contrôle de Satan. C'est le créateur qui vient les libérer. Même en se servant de vous comme les certains. C'est le créateur lui-même. Parce que le créateur a mis en vous un esprit avec lequel il doit établir le lien. C'est aussi à partir de cet esprit que Satan établit le lien entre lui et l'environnement matériel. Parce que c'est au travers des humains qu'il corrompe l'environnement. C'est aussi au travers du même esprit que le créateur vient les libérer.